A peine sorti des cartons et posé en rayon, que les premiers clients de cette librairie repartent avec le livre tout juste sorti d'Éric Zemmour. C'est vrai qu'on parle de monsieur Zemmour entre nous et autour de nous en se disant que globalement les gens pensent que cette parole est intéressante, qu'on soit d'accord ou pas parce qu'il dit autre chose. Il sort un peu des sentiers battus dans le contexte politique actuel où les gens pensent plus à leur égo qu'aux idées à développer. Je pense que c'est pas mauvais d'avoir ce genre de bonhomme. En quelques heures, près de 40 exemplaires ont été écoulés ici. Un très bon démarrage selon le gérant de l'établissement. On a eu des personnes qui nous ont demandé de les mettre de côté et d'autres personnes qui viennent le prendre tout le matin, qui avaient vraiment envie de le lire et qui l'ont acheté tout le matin à l'ouverture. Dans cette boutique marseillaise, ici aussi l'engouement se confirme, notamment via le nombre de réservations. Plus d'une trentaine entre le site internet et l'accueil du magasin. On sent que c'était attendu. En tête des ventes, le livre La France n'a pas dit son dernier mot vient d'être réédité à 100 000 exemplaires. Sous-titrage Société Radio-Canada